... Bonsoir à tous, bienvenue dans l'édition Nice. Un repas de grands chefs servis à bord de la Grand Roue ce midi. Des signatures de la gastronomie associées pour l'opération Vira la Roda, traduisée, tournent la roue. Des agapes pour les Nussuers, bien sûr, mais les bénéfices vont être reversés aux jeunes qui se lancent dans la restauration mais qui n'en ont pas les moyens. Véronique Lupeau, Yannick Fournigaud. La Grande Roue transformée en restaurant flottant. C'est un véritable repas gastronomique que plusieurs chefs ont concocté pour l'opération Vira la Roda. Pour égaler les 80 convives, ils ont mis les petits plats dans les grands. C'est une belle tournée de soupe au pistou, tous les légumes locaux de saison, qu'on m'y jetait plusieurs heures avec les petits cocos et au dernier moment on va mettre des moules safranées, une bonne rasade de pistou, que ce soit bien enlevé, des gros croutons bien taillés, épais, bien grillés, frottés avec de l'ail cru pour que ce soit bien goûteux, bien niçois. Forcément, cette formule a attiré beaucoup de monde, même les personnalités les plus inattendues. C'est une saison, je prends quelques jours au soleil avant de continuer ma tournée, ça tombe bien, il fait beau, je pense qu'on va très bien manger, donc c'est trop trop bien. Des produits de qualité, un déjeuner à 50 mètres de haut, une vue à couper le souffle, la clientèle apprécie cette expérience inédite. C'est génial, génial, en plus il fait beau, il fait chaud, là une journée parfaite pour manger sur la grotte. J'aime bien la hauteur, tout simplement, voilà l'idée de manger, de varnish, de pieds d'étoiles, je trouvais ça très sympathique. Le prix du menu s'élève tout de même à 90 euros, mais c'est pour la bonne cause. Les bénéfices seront reversés aux jeunes en difficulté qui souhaitent se lancer dans les métiers de la restauration. L'an dernier, 15 000 euros avaient été récoltés grâce à cette initiative. Il y a des vocations qui se perdent, qui se tarissent, parce que par manque de moyens, par manque de temps, par manque d'énergie, et c'est que nous on est là pour insulper, pour donner un petit coup de pouce. Ça peut être pour un élève qui a un problème de logement au lycée hôtelier, par exemple, pour faire ses études, qui avait un problème pour se lâcher du matériel, parce que pour une vise de cuisine, ça coûte cher. Le prochain déjeuner gastronomique sur la Grande Roue aura lieu vendredi 27 à partir de midi.